Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio-Maria et Cato-Glad. Bonjour à tous, est-ce que ça vous est arrivé de ne plus ressentir la présence de Dieu auprès de vous ? Le désert de la foi, ça vous parle ? Et bien c'est le thème abordé aujourd'hui par le Père Sébastien Coudroit. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle étape de notre parcours de carême. Hier nous avons vu que notre vie spirituelle est appelée à grandir et nous avons signalé le fait qu'il pouvait y avoir des difficultés. Alors la question que je vous propose de voir aujourd'hui est la suivante, que faire quand on ne sent plus rien quand on prie ? Effectivement on a pu prier pendant des années et alors par exemple je ne sais pas, on aimait dire le chapelet chaque jour et on le disait avec ferveur. Et voilà que depuis quelques temps on continue à dire le chapelet mais on ne sent plus rien, ça devient difficile voire même pénible. Peut-être qu'on est totalement envahi de distractions, ce n'est pas qu'on n'en avait pas avant mais là ça devient très compliqué. Ou alors on essayait de lire la Bible un peu chaque jour et on y trouvait de la nourriture pour son âme. Et voici que là maintenant j'ouvre la Bible et l'évangile du jour ne me dit plus rien. Alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai commis un péché qui fait que Dieu s'est retiré ? Est-ce que je régresse dans ma vie spirituelle ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors je vous propose deux temps pour essayer de répondre un peu à cela. Premier temps, justement, comprendre ce qui se passe. Et puis deuxième temps, quelques conseils pratiques pour continuer à avancer, continuer à progresser. Donc premier temps, essayons de comprendre ce qui se passe. La première chose, c'est qu'il faut distinguer la présence de Dieu du sentiment que je peux avoir de la présence de Dieu. Vous voyez, spontanément, on fonctionne à partir de nos sensations. Vous voyez votre voisin à travers la fenêtre, vous en détruisez qu'il est chez vous. C'est classique. Mais ce n'est pas parce qu'il a changé de pièce qu'il a cessé d'exister. Vous voyez, vous ne voyez plus votre voisin, ce n'est pas pour autant qu'il n'existe plus. Et bien c'est pareil pour Dieu. Ce n'est pas parce que je ne sens pas Dieu qu'il n'est plus à mes côtés. Surtout que Dieu, il est pur esprit. Donc je ne touche jamais Dieu, même quand j'ai l'impression que Dieu est là. En fait, c'est comme une répercussion de l'action de Dieu dans mon corps, dans mon âme. Et même, il peut y avoir des fois où j'ai l'impression de sentir Dieu, mais ce n'est pas Dieu. C'est juste mon imagination ou ma psychologie. Vous voyez, on peut être bien dans un temps de prière. Il y a un chant méditatif, des petites lumières tamisées. On se sent bien, on a l'impression qu'on est bien avec Dieu, mais ce n'est pas pour autant que Dieu est activement présent en train de transformer ma vie. Donc ça, c'est une première chose. Je ne sens plus Dieu. Eh bien, en fait, ça peut être tout simplement parce que Dieu veut me faire passer un cap. En fait, jusqu'à présent, j'aimais Dieu moins pour Dieu lui-même que pour les consolations qu'il me donnait. Et pour le goût qu'il me donnait, pour le fait que j'étais heureux de dire mon chapelet, que j'étais heureux de prendre un temps d'adoration où je sentais l'amour de Dieu. Mais en fait, j'aimais plus Dieu pour les consolations qu'il me donnait que pour lui-même. Alors Dieu va me retirer ses consolations pour que je grandisse dans mon amour, que je grandisse dans ma foi et qu'ainsi je l'aime pour lui-même. En fait, ce n'est pas que Dieu se retire, que Dieu ne m'aime plus, c'est en fait même qu'il augmente son amour pour moi. Et c'est un peu comme un hibou, vous savez, cet oiseau qui voit bien dans la nuit mais pas de jour, en plein jour, il est ébloui. Eh bien, Dieu augmente la lumière, on est comme ébloui par sa lumière. Du coup, on ne voit plus rien, on ne sent plus rien, on a l'impression de ne plus rien comprendre. Mais en fait, il faut le temps que nos yeux spirituels s'adaptent à l'amour de Dieu qui grandit. Alors il faut quand même ajouter encore une chose, c'est que le fait de rien sentir à l'oraison ou quand je prie, ça peut être aussi le fait de ma tiédeur. Si je laisse un peu tomber Dieu, si mes temps de prière sont de plus en plus espacés, j'ai plus trop de ferveur et je ne sens plus rien. Mais alors pour distinguer ça, Saint Jean de la Croix donne trois critères. Le premier, peut-être effectivement dans la sécheresse, je ne peux rien sentir. Le deuxième, si je ne sens plus rien dans la prière, ce n'est pas pour autant que j'ai beaucoup de goût pour faire autre chose dans les choses terrestres, matérielles. Je n'ai plus trop de goût pour aller prier mais en fait, même aller voir un match de foot, ça ne me dit plus rien. Alors pourtant, je pouvais être un passionné de foot. Et puis, troisième signe, il dit, ben oui, je n'ai peut-être plus trop... Enfin, la prière est difficile mais j'ai quand même un grand désir de Dieu. J'ai quand même un grand désir de Dieu parce que Dieu, en fait, il augmente son amour et en fait, en moi, l'amour augmente aussi. Et en fait, il y a comme quelque chose de paradoxal, je sens moins Dieu mais j'ai plus envie de lui. Je le désire davantage. Ça, c'était pour un peu comprendre ce qui se passe. Maintenant, deuxième étape, quelques conseils pour traverser la nuit. Et ça, ce que je vous ai décrit, c'est typiquement ce passage des troisième aux quatrièmes demeures de Thérèse d'Avila, ou ce que saint Jean de la Croix appelle aussi la nuit des sens. Quelques conseils. Première chose, déjà, lutter contre la tiédeur parce qu'on a toujours, je crois, à se remettre un peu en question sur la qualité de notre prière. Je suis assaillé de distractions, ce n'est pas forcément que je suis dans la sécheresse. C'est peut-être que je ne me suis pas suffisamment recueilli. Et puis aussi, questionner sa prière par rapport à son contenu. Est-ce que je sais alimenter ma prière ? Je suis devant le Saint-Sacrement, je ne sens plus rien. Peut-être que je pourrais prendre l'Évangile, je pourrais prendre un livre pour soutenir ma prière. Autre conseil, se rappeler que la persévérance est un grand acte d'amour. Il ne s'agit pas d'imaginer des choses héroïques. Mais la persévérance, c'est vraiment un maître mot pour avancer et tenir bon dans la vie spirituelle. Se rappeler aussi, et ça va avec la persévérance, que la prière, en fait, c'est une des plus grandes activités. Peut-être même la plus grande activité, parce que c'est là où Dieu nous transforme. Vous savez, c'est l'Évangile de Marthe et Marie. Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Mais il n'y en a qu'une seule qui est nécessaire. Eh bien, c'est d'être auprès de moi. Autre conseil que l'on peut donner, c'est raviver la mémoire de ce que Dieu a fait pour moi. S'il a fait des merveilles dans ma vie, il ne va pas s'arrêter. Autre conseil encore, donner du sens à cette souffrance de ne plus sentir Dieu. « Seigneur, là c'est dur, je ne te sens pas quand je prie, mais je vais quand même dire mon chapelet. Peut-être pour mon fils qui s'est éloigné de la foi, pour ma petite fille qui a des difficultés. Je donne du sens. » Encore un autre conseil, eh bien, découvrir peut-être un peu plus Thérèse de Lisieux, sa voie d'enfance spirituelle. Juste un mot, c'est sa lettre 197. Pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Jésus, il n'a pas besoin de super-héros, il a juste besoin qu'on lui laisse le gouvernail de notre vie, que nous nous laissions conduire par l'Esprit Saint. Et alors, peu importe, nous ne réussissons pas notre prière, ce qui compte, c'est qu'il puisse nous transformer dans la prière. Et enfin, restons dans l'espérance, parce que ce passage n'est qu'une étape, et c'est vraiment très beau après. Quelques mots pour synthétiser ce que nous venons de voir ensemble. Oui, effectivement, il peut y avoir des difficultés dans la prière. Il ne faut pas ignorer cela, c'est normal, ça fait partie de l'itinéraire. Ça peut être notre faute, parce que je peux être un peu paresseux dans ma prière, je peux être tiède, et donc il faut aussi que je sache me remettre en question. Mais n'oublions pas qu'il peut y avoir aussi l'action de Dieu, qu'il veut nous faire progresser. Et il veut surtout qu'on l'aime, non pas uniquement pour les cadeaux qu'il nous fait, mais pour lui-même, qu'on progresse dans notre amour, qu'on progresse dans notre foi, qu'on progresse dans notre espérance. Et si on a l'impression qu'il se retire un peu, ce n'est pas qu'il se retire, c'est qu'il veut nous faire passer à une étape supérieure. Quand c'est difficile, un mot-clé, persévérer, tenir bon, vraiment. Jésus n'a jamais dit que la vie spirituelle serait facile, mais par contre, il a promis que ça serait un chemin de bonheur, parce que ça serait toujours un chemin d'intimité croissante avec lui. Et n'hésitons pas à plonger dans le trésor de la spiritualité de Thérèse de Lisieux. Plus on est faible et petit, plus Dieu peut se servir de nous. Alors, n'ayons pas peur, soyons dans la confiance. Dieu nous aime, même si c'est difficile. Peut-être même qu'il nous aime encore davantage et qu'il peut encore plus agir dans notre vie, parce que nous maîtrisons moins les choses. Nous lui laissons le gouvernail de notre vie. Alors, confiance, avançons, persévérons. Deux questions pour prolonger ce topo. Eh bien, peut-être, première chose, m'interroger. Suis-je dans la tiédeur ou non ? Et puis, deuxième question, Quelle est ma persévérance quand c'est plus dur, quand je prie ? Est-ce que j'abandonne ou est-ce qu'au contraire ? Eh bien, j'essaye de tenir bon, de persévérer, de faire confiance au Seigneur. Alors, prions ensemble. Seigneur, donne-nous de comprendre que tu veux nous faire progresser dans notre vie spirituelle et que ce progrès peut passer à part des moments plus difficiles. Donne-nous de comprendre que même si nous ne te sentons pas, tu es quand même présent parce que tu es toujours à nos côtés. Viens faire grandir notre foi, Seigneur Jésus. Viens faire grandir notre certitude que tu es toujours là. Viens aussi faire grandir notre confiance. Parce que c'est la confiance, c'est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Alors, petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, viens nous faire grandir à travers nos pauvretés, nos limites dans l'amour de Dieu. Viens nous faire découvrir combien Dieu nous aime et combien Dieu nous invite à toujours progresser. Amen ! Merci pour votre écoute et bon progrès vers Dieu ! Pour aller plus loin, le Père Sébastien Coudroit a écrit un livre, Progresser vers Dieu. Les secrets de la vie spirituelle, accessibles à tous. Comprendre et situer son cheminement pour mieux avancer à l'école des grands guides Thérèse d'Avila, Ignace de Loyola et bien d'autres. Où en suis-je dans ma vie spirituelle ? Pourquoi le chemin est-il à certains moments si lumineux, mais à d'autres si difficile ou aride ? Comment réagir alors ? Quelles sont les grandes étapes du chemin avec Dieu ? Les repères et pièges à connaître ? Vous pouvez trouver ce livre dans la librairie de l'Emmanuel en lien pour les auditeurs de Cateau-Glade et en tapant édition-emmanuel.com pour les auditeurs de Radio-Maria. Je rappelle le titre, Progresser vers Dieu. D'autres livres vous seront proposés afin de nourrir votre foi tout au long de ce carême. Demain, nous retrouverons Bénédicte de Lelis, auteur sur les saints, qui nous parlera de la sainteté dans notre vie aujourd'hui. Merci. 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 Merci.